On s'en sortit quand on a un budget très serré. Aujourd'hui je vais vous présenter le budget de Cécile qui est dans une situation très difficile et je vais vous montrer ce que je lui ai proposé pour remettre ses finances à flot. Pour le contexte, Cécile a 44 ans, elle est mère célibataire de deux adolescents et elle est assistante de puériculture. Elle a un découvert de 500 euros et ça c'est le budget qu'elle a fait et qu'elle m'a envoyé. Dans son budget, il y a trois choses qui rendent sa situation très complexe à traiter. D'abord, le solde de son budget est de moins 118 euros qui vont s'ajouter à son découvert de 500 euros. Ensuite, elle a plusieurs charges desquelles elle ne peut pas se défaire dans l'immédiat et enfin, dans son budget, il n'y a déjà pas vraiment de dépenses plaisir sur lesquelles on peut rogner. Dans ces conditions, voilà ce que j'ai proposé à Cécile. D'abord, c'est d'avoir un objectif approprié. Pour elle, ce sera d'équilibrer son budget et rembourser son découvert pour repartir sur des bases saines. Pour ses revenus, je lui ai conseillé d'aller voir sur les sites du gouvernement pour voir si elle pouvait débloquer d'autres aides mais ici, on va partir de son revenu actuel de 1960 euros. D'abord, on va essayer de faire baisser les charges fixes au maximum. Typiquement, Canal+, c'est l'assurance pour le téléphone, c'est pas essentiel dans son budget, elle avait déjà prévu de les supprimer, donc ça sort. Ensuite, tout ce qui est abonnement et cotisation, elle peut les faire baisser en allant voir la concurrence ou en en vendant des options. Du coup, j'ai simulé une baisse réaliste de ses forfaits mobiles, son assurance et ses cotisations bancaires. Très important, j'ai rajouté une ligne découvert à laquelle j'ai alloué 30 euros mensuels et qui va lui permettre de combler son découvert petit à petit. Dans ses épargnes, elle a une assurance vie que je laisse et je rajoute une ligne fonds d'urgence de 20 euros pour qu'elle se mette un petit peu à l'abri en cas d'imprévu. Dans les charges variables, je divise par deux le montant des cours particuliers pour ses enfants. Il existait des aides de l'État pour ça, mais il faut être réaliste, si ça ne rentre pas dans le budget, il faut d'une façon ou d'une autre faire baisser cette charge en trouvant d'autres solutions. Pour le reste, j'ai rien touché parce qu'elle est déjà au plus bas possible et il est hors de question de mettre de côté la santé de ses enfants. Avec ces modifications, on se retrouve maintenant avec un solde positif d'un euro tout en remboursant le découvert et en mettant un petit peu d'argent de côté pour les imprévus. On a réussi à inverser la tendance de son budget qui était jusqu'ici à l'endettement et ça, ben c'est déjà beaucoup. D'ici quelques mois, ses frais d'avocat, son crédit conso ou encore le psy, c'est des frais qui vont sortir de son budget et ça lui permettra de respirer un petit peu. Alors si vous êtes dans une situation similaire, rappelez-vous que même les mauvaises choses ont une fin et qu'il est important d'envisager votre budget sur le long terme pour que vos efforts, eux, soient passagers. J'espère que ce cas pratique vous aura aidé et je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada